Bonjour à vous tous, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage de Léa Kim. J'espère que vous vous portez bien et je vous souhaite de passer une excellente journée aujourd'hui. Alors aujourd'hui justement on se retrouve pour notre lecture quotidienne du mercredi 22 janvier 2020 avec notre thème du jour qui est l'amour. Donc avant de parler de l'amour, bien on va faire notre petite lecture de notre pensée toute courte et on va essayer d'éclairer avec des cartes, les cartes qui sont juste ici. Et ensuite on passera à notre thème du jour. Donc on y va pour la lecture. Alors la pensée d'aujourd'hui, elle s'intitule « Je suis de plus en plus conscient des conséquences de mes actes. Les actes que je pose ont des conséquences et j'en suis conscient. Comme les actes de ceux qui m'entourent peuvent m'affecter, je réalise que mes propres actes ont des répercussions autour de moi. Être conscient des actes que je pose est important et nécessaire. Cela me permet de constater comment une simple blague peut affecter les gens que j'aime et comment il est important de poser des gestes positifs dans ma vie. Ce que je dis et ce que je fais touche mon entourage. Je dois identifier les motifs qui me poussent à dire certaines choses ou à poser certains gestes. En identifiant ce qui me motive à agir de telle ou telle manière, j'augmente la qualité de mes relations. Aujourd'hui, j'ouvre mes yeux, mon cœur et mon esprit. Aujourd'hui, je reconnais que chacun de mes gestes est important. Je suis sensible aux conséquences de mes actes sur autrui. » Pardon. Alors voilà notre pensée du jour. Prendre conscience en fait de l'impact qu'on peut avoir sur les autres ou sur leur vie. J'en ai parlé souvent, je crois l'année dernière, je vous ai souvent parlé de justement l'impact. On ne peut pas savoir quel impact on a sur quelqu'un. Juste un sourire peut impacter positivement quelqu'un. Vous savez, je raconte souvent cette histoire-là parce que c'est une histoire qui me touche particulièrement. Un jour, un homme avait décidé de s'enlever la vie parce qu'il trouvait que sa vie était trop difficile à vivre. Il était seul la plupart du temps. En tout cas, peu importe les circonstances qui l'entouraient, il ne trouvait jamais sa place. Il ne se sentait pas bien dans cet univers. Et il a décidé tout simplement cette journée-là de s'enlever la vie. Alors, il est allé faire des courses pour se procurer les objets dont il avait besoin pour s'enlever la vie. Les objets, les médicaments, peu importe. Et en parcourant son chemin vers le retour à la maison, il a frappé dans la rue de son épaule quelqu'un. Il est rentré, il a frappé quelqu'un de son épaule et cette personne-là s'est retournée, l'a aidée à se relever. Il lui a fait simplement un sourire. Pas de parole, pas de reproche, seulement un sourire. Et il a continué sa route. Et ce monsieur est rentré à la maison, très ému, s'est mis à pleurer et a vu à quel point il y avait encore de bonnes gens sur cette terre. Et juste ce geste-là l'a empêché de s'enlever la vie ce jour-là. Alors, c'est une belle histoire, en fait, tout simplement pour nous rappeler que nous avons une responsabilité envers ceux qui nous entourent. On est responsable de soi, de nos actes, de nos gestes aussi, et on est responsable d'une certaine façon des autres. Prendre soin et prendre responsabilité pour les autres. C'est dans ce sens, hein, on a souvent vu cette carte l'année dernière, pour ceux qui s'en rappellent, mais c'est dans ce sens. Nous ne sommes pas responsables de tout le monde, mais nous sommes responsables jusqu'à un certain point. Alors, l'impact que nos gestes, que nos paroles, que nos regards peuvent avoir sur quelqu'un, il faut en prendre conscience. Et la meilleure façon de prendre conscience de ça, je pense que c'est, comme la lecture nous le dit, c'est de réaliser l'impact que les autres ont sur nous. Les gestes que les autres posent à notre égard, comment ces gestes-là nous affectent. Alors, quand on prend conscience de ça, on est capable de se mettre à la place des autres aussi, pour réaliser que nos actes à nous peuvent affecter d'autres personnes aussi, et peuvent avoir aussi des répercussions positives ou négatives. Alors, prendre conscience de ça, tout simplement. De prendre conscience, c'est même juste une petite blague, à quel point ça peut toucher quelqu'un à vif. Alors, c'est important de poser des gestes positifs dans notre vie. Donc, toujours travailler sur le fait de poser des gestes positifs dans notre vie. Ce que l'on dit et ce que l'on fait, ça touche notre entourage. Et quand on fait des choses ou quand on dit des paroles blessantes, on doit essayer de trouver, de comprendre les motifs qui nous poussent à faire ces choses-là ou à dire ces choses-là. Quelles blessures on a à l'intérieur de nous-mêmes qui nous poussent à faire de telles choses ou à dire de telles choses? Alors, quand on prend la peine de faire ce travail-là, on améliore la qualité de nos relations. Et on améliore la qualité de la relation à soi également. Alors, ouvrons nos yeux, ouvrons notre cœur et ouvrons notre esprit pour pouvoir trouver la force ou la bonté de dire et de faire des choses positives dans notre vie. Et surtout d'être sensible aux conséquences que nos gestes ou que nos actes ont sur autrui. Alors, voilà pour la belle pensée. Maintenant, je vais retourner les cartes qui concernent justement cette pensée. Qu'est-ce que les cartes ont voulu nous dire en rapport avec ce sujet? Prendre conscience des conséquences de nos actes. Alors, j'ai séparé en fait parce que d'abord, d'un côté, on a le chevalier d'épée et le troie d'épée. Et de l'autre côté, on a la reine de bâton et le soleil. Donc, pour moi, ce que ça me disait, le chevalier d'épée, c'est un personnage qui n'a pas la langue dans sa poche, qui a quand même la langue acérée, qui veut la justice, mais qui, pour avoir la justice, peut vraiment ruer dans les brancards et dire des choses qui peuvent blesser, qui peuvent toucher les autres et qui peuvent vraiment faire mal. On a le troie d'épée qui, en fait, représente la souffrance émotionnelle, la crise émotionnelle que certains gestes ou certaines paroles peuvent avoir comme impact sur nous. Alors, dans le fond, pour moi, j'ai séparé un peu les deux paquets parce que, pour moi, c'est comme si les cartes nous disaient « Choisissez de quelle façon vous voulez agir. » Est-ce que vous voulez être la personne qui blesse, même si vous dites des vérités, même si vous dites des choses vraies et des choses qui peuvent aider éventuellement à mieux faire les choses, mais on doit trouver une façon de mieux faire ou de mieux dire les choses sans blesser ou le moins possible, d'accord? Alors, c'est comme si on nous donnait le choix d'être la personne qui va chercher la bonne façon de faire les choses, la bonne façon de dire les choses, quelqu'un qui va essayer de toujours avoir du tact parce qu'elle est consciente, cette personne, que ses paroles ou ses gestes peuvent avoir un impact positif ou négatif sur quelqu'un. Ou bien, on veut être la personne qui, oui, on peut s'exprimer. La carte de la reine de bâton, c'est vraiment la carte de l'expression de soi. Mais c'est souvent plus au niveau soit du travail ou soit des projets ou soit des choses qu'on a à faire ou à exprimer. Mais je l'utilise quand même dans ce tirage, dans cet éclaircissement de pensée, en voulant vous dire que vous avez le droit de vous exprimer, vous avez le droit à votre propre nature, vous avez le droit de dire des vérités, de faire des choses aussi qui vous plaisent, mais sans pour autant blesser les autres. Le soleil qui se présente ici vient nous parler de la collaboration qu'on peut avoir. Même si vous voulez vous exprimer ou quand vous voulez vous exprimer, vous pouvez aussi le faire de pair avec les autres. Donc, toujours rester dans l'esprit d'apporter de la joie, d'apporter de l'amour, d'apporter du réconfort aux autres et à vous-même. Pour garder un équilibre, pour garder l'harmonie et la santé dans vos relations interpersonnelles. Alors, on n'est pas seulement dans l'amour, dans une relation amoureuse, mais dans toute forme de relation. Donc, oui, l'expression de soi, oui, laisser libre cours à la personne que vous êtes, dire et faire ce que vous aimez, mais toujours en gardant à l'esprit que ce que vous faites peut avoir un impact sur les autres aussi. Alors, toujours chercher de donner du réconfort, de donner de l'amour, de donner votre collaboration aux autres. Donc, pensez à l'impact que vous avez sur d'autres personnes et de cette façon, vous allez faire les meilleurs choix pour pouvoir rester en harmonie avec les autres. Donc, voilà pour moi ce que ces cartes-là voulaient nous dire par rapport à notre pensée d'aujourd'hui. Alors, voilà. Donc, on va passer maintenant à notre thème du jour, qui est l'amour. Donc, souvent, ça peut nous parler des relations amoureuses, mais on reste quand même dans l'amour aussi universel. Et c'est pour ça, justement, que j'utilise l'oracle de guérison amour universel, qui est juste ici. Et le message qu'on a voulu nous donner aujourd'hui, c'est la carte, justement, amour. Quelle belle carte, hein? Regardez bien la carte. J'ai essayé d'enlever les reflets. Alors, la carte amour. On voit sur cette carte un personnage qui est vraiment... qui semble épanoui, qui n'a pas de gêne, hein, qui est nu, premièrement, et qui se sent en harmonie avec elle-même. L'amour fait partie d'elle. L'amour lui permet de s'épanouir. L'amour lui permet d'être bien dans le bien-être. On voit comme un personnage qui ressemble à un arbre qui étend ses branches et qui tend son amour aux autres. On sent l'épanouissement, mais on sent aussi le désir de permettre aux autres de s'épanouir. C'est ce que je ressens, en tout cas, en voyant cette carte. Parce qu'on voit ces branches qui s'étendent et qui s'ouvrent et qui se prolongent, hein, avec ses feuilles. Et on sent le désir de vouloir partager cet amour. Alors, ce que je vais faire, je vais vous lire dans le petit carnet ce qu'on nous dit sur cette carte, la carte de l'amour. Et on va éclairer davantage par la suite. Alors, pour la carte amour, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Donc, je suis désolée pour le petit bruit. Ce sont les petites machines qui passent pour retirer la neige dans le quartier. Alors, amour. Laissez l'amour guider vos paroles, vos pensées et vos actions. Et l'une ou plusieurs de vos relations vont considérablement s'améliorer. Sachez que l'amour guérit toutes choses. Il illumine les cœurs et les esprits. Il ouvre les portes précédemment fermées et révèle les voies cachées jusque-là. Le seul ennemi de l'amour est la peur. Ainsi, soyez intrépide. La prochaine fois que vous devrez réagir ou répondre à une situation à travers le prisme de la peur, faites une pause et remplacez la peur par l'amour. Vous serez étonné des résultats de ce simple changement d'attitude. Alors, ça me fait penser un petit peu à notre sujet, à notre lecture, en fait, qui nous parlait justement de l'impact de nos actes, de nos pensées, de nos paroles sur autrui. Alors, quand on fait place à l'amour en soi et qu'on laisse l'amour guider nos paroles, nos pensées et nos actions, bien, on améliore nos relations avec autrui. D'accord? Alors, et ce qu'on nous dit dans le livret, c'est que quand on agit de façon un peu plus négative, c'est souvent à cause de la peur que l'on ressent. Donc, quand vous allez voir que vous avez tendance à agir d'une façon qui ne laisse pas l'amour s'exprimer, disons, bien, essayez de trouver quelle peur vous avez en vous. Quelle peur vous fait agir de telle ou telle façon? Alors, on va éclairer un petit peu la carte amour avec l'oracle, le tarot de l'amour, plutôt. Alors, les deux cartes qui ont été pigées pour cette carte-là, c'est la carte de l'ordre divin, de l'équilibre, et la carte du soleil. Voyez-vous le soleil qui apparaît à deux reprises. Alors, la carte de l'ordre divin, donc de l'équilibre, qui, dans certains tarots, correspond à la justice, bien, on vient vous dire que l'amour est nécessaire dans notre vie, avec la carte du soleil également. L'amour est nécessaire dans notre vie. Nous sommes des êtres humains qui avons besoin d'amour et qui avons besoin d'aimer. C'est ce qui nous procure l'équilibre dans notre vie. C'est ce qui nous procure le bien-être aussi, la vitalité, la santé dans nos relations. Alors, de toujours rechercher, de toujours se laisser guider par l'amour dans nos gestes, dans nos paroles et dans nos actions, pour pouvoir trouver l'équilibre dans notre vie et pour pouvoir être en santé au niveau relationnel, quel que soit le genre de relation que vous entretenez. Alors, le soleil, c'est la vitalité, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est le bien-être, c'est l'harmonie, c'est la richesse aussi, la richesse des sentiments. Le soleil, c'est le bonheur en fait. Alors, trouvez votre bonheur dans l'amour. Partagez l'amour que vous avez en vous. Laissez-vous aimer également. Alors, ça, c'est l'équilibre. De savoir se laisser aimer et de savoir aimer l'autre également. Toujours la recherche de l'équilibre. Et je suis allée encore un petit peu plus loin dans ma recherche d'éclaircissement pour ce tirage. Voyez-vous, avec l'ordre divin, par rapport à l'amour, on a l'impératrice qui est apparue. L'impératrice, c'est un personnage qui est rempli d'amour, qui est rempli de beauté. C'est un personnage qui s'entoure justement de beauté. Et la beauté se trouve où l'amour se trouve. C'est un personnage qui peut donner naissance à des projets, qui peut donner naissance à des enfants aussi. Alors, l'amour doit être présent dans la mise au monde d'un enfant, tout autant que dans la mise au monde d'un projet. Alors, tout ce que vous faites dans votre vie, ce que le message ici veut vous donner, ce que les cartes veulent vous donner comme message, c'est de faire, de tout faire par amour et avec amour pour vous assurer la beauté dans votre vie et l'équilibre dans votre vie. Et j'ai voulu piger une autre carte par rapport à la carte du soleil. Deux cartes sont tombées et la première, c'est la carte du magicien et la carte du deux de coupe. Alors, ce que ça vient vous dire, tout à l'heure, je vous parlais du soleil qui vous apporte la vitalité dans votre vie, le bonheur, la joie, l'équilibre, le bien-être, en fait, la chaleur que l'amour peut apporter dans votre vie. Alors, que vous soyez seul ou en couple, que vous ayez des amis ou non, vous pouvez manifester l'amour de toutes sortes de façons. Vous pouvez vivre l'amour que vous avez pour vous-même, même si vous êtes seul dans la vie. Vous pouvez vivre l'amour que vous avez pour la vie, pour ce qui vous entoure, pour vous-même également. Et à travers cet amour-là, vous pouvez manifester une multitude de choses positives. D'accord? Le magicien, c'est quelqu'un qui est capable de transformer plein de choses, qui est capable de passer à l'action, mais toujours avec l'amour. Voyez-vous, il y a des roses autour du magicien. Alors, tout ce que vous faites, tout ce que vous voulez manifester, mettez de l'amour à l'intérieur. Faites tout avec amour. Et le 2 de couple qui se présente, c'est pour nous dire aussi que vous pouvez trouver l'équilibre dans votre vie en partageant l'amour, en ayant un amour mutuel avec quelqu'un d'autre. Vous pouvez former des relations amoureuses extraordinaires quand vous pratiquez l'amour, le vrai. Vous pouvez aussi faire des rencontres extraordinaires, même au niveau des affaires, quand vous mettez de l'amour dans ce que vous faites. On a parlé de l'impératrice qui nous parle de projets et qui nous parle de naissance d'enfants humains, mais aussi de projets. Alors, la même chose, quand vous entreprenez quelque chose, vous pouvez être, avoir une magnifique collaboration avec quelqu'un, même au niveau d'une entreprise. Donc, pas seulement de l'amour, des relations amoureuses, mais aussi de tout ce que vous entreprenez. Vous pouvez créer des liens avec quelqu'un, un partenariat extraordinaire avec quelqu'un d'autre, tant et aussi longtemps que ce qui vous unit, c'est l'amour de quelque chose. Alors, voyez-vous à quel point l'amour est important de toutes sortes de façons dans votre vie. Vous pouvez manifester tellement de choses avec l'amour, le vrai. Alors, voilà, ça met fin à notre petit tirage concernant l'amour. Ce sont de beaux messages, je trouve. Donc, j'ai pigé aussi une carte du Self-Coaching Kit de Wasima pour teinter notre journée d'aujourd'hui, du mercredi, et ce que cette carte voulait nous dire avec des couleurs magnifiques. Aujourd'hui, j'apprends à dire oui. Et je trouve que c'est une belle carte parce que, vous savez, on a souvent tendance, c'est comme si on est conditionné à toujours dire non, à toujours dire non à ce qui nous est proposé. C'est comme si c'était un réflexe de toujours dire non. Mais aujourd'hui, apprenons à dire oui et surtout, apprenons à dire oui à l'amour. Apprenons à dire oui à l'amour sous toutes ses formes. Sous toutes ses formes. L'amour, c'est ce qu'on est venu apprendre ici. C'est la première loi universelle. Alors, pourquoi ne pas dire oui à l'amour? Même si, parfois, on a peur, on a parlé des peurs tout à l'heure, même si on a peur, parfois, de dire oui. Cherchons à comprendre cette peur-là et passons à travers cette peur. Surmontons nos peurs, en fait, et accueillons l'amour dans notre vie. Alors, apprenons à dire oui. Une belle carte sur laquelle, aussi, méditer. Alors, voilà, mes chers amis, ça m'est fait à notre tirage d'aujourd'hui, à notre lecture quotidienne et à ces belles pensées. Donc, je vous laisse réfléchir sur le sujet et on se retrouve demain pour une autre lecture quotidienne. Merci beaucoup de votre écoute habituelle. N'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à la partager. Ça fait toujours plaisir, les likes et le partage, bien sûr, parce que d'autres personnes auraient besoin d'entendre ces messages-là. et n'hésitez pas pour ceux qui ne sont pas abonnés à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Alors, merci mes chers amis et on se retrouve demain. Bonne journée à tous. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501